Il ne faut pas oublier cette règle très simple d'économie historique, c'est que l'objet fabriqué a été pendant des siècles le véritable étalon de la richesse, n'est-ce pas ? Et notamment, par exemple, jusqu'au 18e siècle, toutes les études d'économie rétrospectives qu'on peut faire sur cette époque, ça consiste à tout ramener, par exemple, à la fabrication des miroirs, des glaces, parce que c'est ce qui coûtait le plus de journées de travail de l'ouvrier. Donc, pendant très longtemps, l'objet fabriqué était ce qui pouvait vraiment faire l'objet d'un don essentiel. Or, aujourd'hui, dans la société dite de consommation, l'objet fabriqué ne peut plus avoir ce caractère d'étalon, parce que ces objets sont trop faciles à acquérir ou à donner et trop bon marché. Donc, trop peu de valeur pour consacrer, pour constituer un don consacrant, on n'imagine pas, n'est-ce pas, un abbé de monastère donnant solennellement comme objet, au moins au moment de son initiation, un stylo bille, un cahier, n'est-ce pas, un couteau, des ciseaux, des choses comme ça. Non, ce qui coûte aujourd'hui, ce ne sont pas les objets fabriqués, c'est la place. Et donc, ce qu'on peut donner de plus précieux à quelqu'un, c'est de lui donner de la place. Donc, dans une règle utopique, le don essentiel, ce serait le don de place, qui assure la distance critique.